J'ai un peu peur que cette vidéo ça soit la dernière car je vais vous révéler l'histoire de la plus grande hackeuse de votre vie. Olivia Colomar est l'une des milliers d'orphelines résultant de la grande guerre des Omniacs. Après avoir fait la rencontre du gang Los Muertos, elle les aide dans leur soi-disant révolution contre le gouvernement en effectuant des piratages en leur nom. Los Muertos croyait que la reconstruction du Mexique avait profité aux gens riches et influents en laissant derrière eux ceux qui en avaient vraiment besoin. Le commissaire Riviera en est l'un des meilleurs exemples lorsque Sombra lui amène une corbeille de pain dans son bureau, lui donnant accès à son ordinateur. Olivia réalise que la connaissance est un pouvoir. Elle continue de pirater des politiciens, des entreprises, des gouvernements et des personnes très influentes. La récupération de ces informations est devenue une dépendance chez elle et ses hacks sont devenus de plus en plus audacieux. Après ses nombreuses réussites, Olivia est extrêmement confiante dans ses capacités. Elle est vite prise au dépourvu lorsqu'elle découvre une conspiration mondiale. Elle s'est faite repérer et est obligée de supprimer toute trace de son identité et de se le cacher. Olivia a par la suite demandé une grève cybernétique sur sa moelle épinière et son cerveau et est réapparue sous le nom de Sombra. Elle est maintenant capable de manipuler la technologie et les ordinateurs du bout des doigts. Selon elle, la petite fille est partie, le piratage est devenu une extension d'elle-même. Elle est maintenant déterminée à découvrir la vérité sur cette conspiration qu'elle a découvert auparavant. Elle lance une vague de hacks toujours plus audacieux, initiant une campagne mondiale de piratage informatique, des grèves contre des gouvernements, des organisations et des sociétés telles que Lumerico et Volskaya's Industries. Ses exploits lui valent une foule d'admirateurs, dont la griffe. Sombra rejoint les rangs de la griffe et contribue à des cyberattaques. Ses motivations pour rejoindre la griffe ne sont pas forcément claires et elles sont supposées être très égoïstes. Elle est prête à travailler avec la griffe tant que cela sert à ses propres objectifs. Pendant ce temps chez la griffe, elle rencontre le médecin de guerre Baptiste, avec qui ils vont devenir très amis. Lorsque Baptiste quitte la griffe, Sombra garde un oeil sur lui, intéressé par ce que devient son ancien ami. Un an après la dissolution de Overwatch, Sombra participe à la mission pour récupérer le docteur Cibren de Kuiper, plus connu actuellement sous le nom de Sigma. Elle a collaboré avec Faucher durant cette tâche. Le rapport entre deux est très tendu, Sombra étant très extravagant, contrairement à Faucher qui est dicté par les enseignements militaires de son ancienne vie. Sombra a déclenché l'alarme pour tester la réactivité des gardes. Faucher s'en débarrasse facilement, Sombra explique qu'elle se sert de Faucher comme diversion pour pouvoir pirater les systèmes de communication de la base. Elle a aussi piraté plusieurs données, découvrant dans quelle chambre se trouve le docteur Sigma. En arrivant dans la chambre d'isolement du docteur Kuiper, Sombra prend son temps pour exfiltrer Sigma. Elle se permet de collecter toutes les données qu'elle trouve dans la base, en justifiant que c'était le prix à payer pour ses services. Faucher, frustré, pointe son arme sur son bras, qui rétorque. La fusillade est évitée par l'intervention de Fatal, qui dirigeait le groupe d'exfiltration de cette mission. Avant que tous les agents de la griffe ne montent dans le vaisseau, Sombra déclara à Faucher qu'il trouvera rapidement sa place dans l'organisation, au pied de Doomfist. Quelques jours après le rappel de Winston, Baptiste demande de l'aide à Sombra. Il veut absolument contacter le docteur Ziegler pour lui informer que la griffe est à sa poursuite. Alors qu'elle travaille toujours avec la griffe, Sombra se lie de nouveau avec Los Muertos. Elle pirate le site web de Lumerico en publiant des informations sur le PDG, Guillermo Portero. Elle affirme que Guillermo utilise les fonds de l'entreprise comme sa propre tirelire, qu'il était impliqué dans la corruption d'agents publics et dans la création d'un système de pot de vin bénéfique à Lumerico. Elle dévoile des documents prouvant qu'il essaye de s'approprier des terres gouvernementales pour étendre l'empire de Lumerico. Elle montre également des mails entre Lumerico et Viscar Corporation au sujet de l'exportation de leur système énergétique. Une source de préoccupation inquiétante en sachant ce que Viscar est en train de faire à Rio de Janeiro. La police qualifie les actes de Sombra comme répréhensibles alors que certains journalistes de Atlas News parlent d'un collectif Sombra. Ils confondent l'identité de notre aqueuse en tant que groupe et non en tant que personne. Sombra, elle affirme, elle, qu'elle agit pour l'intérêt public. Ses actions ont mené une révolution au Mexique contre Lumerico. Guillermo Portero démissionne de son poste quelques semaines plus tard. Sombra s'intéresse déjà à sa prochaine cible, Volskaya Industries. Sombra, avec Faucheur et Fatal, s'introduit chez Volskaya Industries pour éliminer sa PDG, Katia Volskaya. Sombra désactive la sécurité de tout le site pour permettre à Faucheur et Fatal de s'y introduire discrètement. Fatal se prépare à tirer sur Katia, mais l'alarme retentit. Faucheur décide de ne plus y aller discrètement et se dirige directement vers Katia pour l'exécuter. Il est arrêté par les nouveaux mechas de l'entreprise. Il demande alors à Sombra de s'en occuper. Sombra arrive à passer la sécurité grâce à son invisibilité, se retrouvant seule avec Katia. Elle lui explique qu'elle n'est pas là pour la tuer, mais bien pour négocier. Sombra lui montre des images de Katia négociant avec les Omniac, alors que son entreprise est censée les protéger des attaques de robots. Katia, sous la contrainte, accepte de collaborer avec Sombra. Sombra lui dit qu'elle la contacterait lorsqu'elle en aurait besoin. Elle se téléporte en dehors de son bureau en disant à Faucheur et à Fatal que la cible s'était échappée. Faucheur et Fatal commencent à avoir de sérieux doutes sur l'intégrité de Sombra. Sombra a passé son Noël à boire au bar de Calaveras, aux côtés de Cassid. Après que Faucheur ait libéré Doomfist, Sombra participe à une soirée dans un casino de Monaco auprès de Doomfist et de Fatal. Sombra, elle essaye de forcer un petit peu la discussion sur l'échec de Volskaya, mais Doomfist évite le sujet. Pendant la soirée, elle indique à Doomfist qu'un groupe de mercenaires est venu pour attaquer le casino. Ses agents sont envoyés par Vialy, c'est l'homme qui a pris la tête de la griffe pendant l'incarcération de Doomfist. Sombra, Doomfist et Fatal, arrivent à neutraliser facilement le groupe de mercenaires corrompus. Elle participe à la fuite vers Venise, où ils y organisent un coup d'état contre Vialy. Elle s'est occupée de pirater la sécurité de Vialy pour que Faucheur et Doomfist puissent rentrer facilement. Plus tard, Sombra aide Doomfist à récupérer son gant à Numbani, où il y élimine tous les OR14 de la ville. Pendant ce temps-là, Sombra en profite pour pirater un entrepôt de Axiom, une grande entreprise dans la création d'omniac et de technologies cybernétiques. Katia n'était pas trop enthousiaste à l'idée d'être amie avec Sombra. Elle demande à Zaria de la retrouver à l'aide d'un omniac nommé Lynx. Zaria arrive à la pister jusqu'à Dorado. En arrivant dans une boulangerie, Zaria demande à la vendeuse si elle reconnaissait Sombra en lui montrant une photo. La boulangère dit qu'elle ne la reconnaît pas, mais une jeune voix retentit en disant qu'elle lui disait quelque chose. C'est la jeune Alejandra que l'on voit dans la cinématique de soldats. Zaria lui force un petit peu la main en lui disant que si elle lui révèle sa position, elle deviendrait une héroïne. En arrivant sur place, Zaria et Sombra se tirent dessus. Zaria arrive à la neutraliser grâce à une orbe à gravitons. Sombra explique que s'il lui arrive quelque chose, tous les éléments qu'elle a sur Katia Volskaya seront divulgués au grand public. Elle parle alors de la collaboration de Katia et des omniacs, information que Zaria semble ignorer. Zaria lui révèle alors qu'elle connaît le vrai nom de la hackeuse en l'appelant Olivia. Sombra, elle soutient qu'elle veut que Katia reste au pouvoir car elle a besoin d'elle en tant que source d'informations et qu'elle ne lui voulait aucun mal. Alors que Zaria s'apprête à la tuer, Sombra déclare que le bâtiment va bientôt exploser. Lynx tombe en panne à cause du hack de Sombra à Numbani. Zaria laisse Sombra en vie et s'enfuit avec Lynx. Bon, tout s'est éteint, je pense qu'il faut que je termine vite. Les derniers ajustements connus de Sombra sont ceux que l'on voit dans la cinématique, le cuirassé des missions PVE. On la voit à côté d'Agent de la Griffe et de Fatale pour venir récupérer Zenyatta. Oh merde. Oh, vous aviez fini de parler ? J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en avez appris beaucoup plus sur l'histoire de Sombra. Je vous invite à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !